Merci déjà de vous être dévoué pour venir jusqu'ici. Alors je vais commencer par une histoire à deux balles. C'est-à-dire que c'est une histoire où on prend deux balles. Ces deux balles, je les montre, je vais devoir poser juste mon micro ou alors si quelqu'un arrive à me tenir le micro, tiens, tu peux venir s'il te plaît. Et puis tu me tiens le micro, merci. En fait, tu les as fait descendre juste pour tenir le micro. Donc je prends ces deux balles, je les lâche et puis j'observe qu'il y en a une qui remonte à peu près à 40% puis l'autre à 20%. Et donc on explique et ça, ça fait depuis les années 70 en fait. Donc depuis les premières preuves qui ont été amenées comme quoi avec de l'élasticité, on récupérait plus l'énergie. C'était d'abord dans un laboratoire en Italie avec des chercheurs de plusieurs pays, dont un belge. On a montré finalement quand on utilise l'élasticité musculaire, donc cette balle-là qui est plus élastique que celle-là, eh bien on était plus performant en récupération d'énergie. Et tout le reste de ce que l'on raconte, c'est une histoire d'élastique. Simplement ces balles, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser d'une autre manière ? Qu'est-ce que je peux faire avec ? Pardon ? Oui, mais là je les lance en l'air, alors j'ai l'élasticité, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux me masser le dos et quoi d'autre encore ? Pour aller d'un point A à un point B, je peux très bien me débrouiller pour les faire rouler. Et là, quelle est la balle la plus performante ? Je ne sais plus. Donc nos corps, c'est exactement la même chose. Ils peuvent en même temps rebondir, mais ils peuvent aussi rouler. Ça s'appelle les articulations. On mobilise nos articulations pour enrouler le monde ou alors pour rebondir sur le monde. Voilà, ça c'est mon histoire à deux balles. Maintenant, je continue. En ce moment, en fait, ces deux balles, eh bien on a une étude qui est en cours. Donc au moment où je parle, il y a encore des chercheurs qui sont sur la piste avec, là si tu veux, du poly-entrée. Eh bien on a un peu tout ce qu'il faut, puisqu'on a les plateformes de force, on a les électromyogrammes, on a la 3D, on a l'analyse des gaz. Donc ça veut dire que tout ce que l'on raconte, au millimètre, on peut venir le poser. Donc là, on a Lilou, qui est une histoire de balles qui rebondit à la verticale. Là, je vous mets une dame qui a couru hier ou avant-hier qui s'appelle Stéphanie, exactement la même VO2max, exactement la même économie. Est-ce que je vais lui expliquer qu'elle doit courir sur l'avant-pied, à cette dame ? Est-ce qu'elle est organisée de la même manière que Lilou ? Ça, c'est une question pour le moment. Donc on a déjà pu montrer à deux reprises, et là, on est en train de le refaire, qu'il n'y a pas de différence d'économie quand on court en enroulant, en posant le talon et en enroulant, et quand on court en survolant. Et on trouve de plus en plus, et là, il y a une différence radicale qui est en train de s'opérer, des gens qui veulent s'inventer aérien, donc qui veulent s'inventer en rebond. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle dominant. Et on a même des gens qui s'inventent à des foulées qui n'existent pas. Et on en a 90% des gens de l'étude disent qu'ils ont commencé à modifier leur foulée pour aller sur l'avant. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Alors, avec des corps singuliers, est-ce qu'il y a vraiment une bonne manière de faire ? Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, je ne fais que le répéter, sur la base des connaissances que l'on a, on ne peut pas dire qu'il y a une meilleure manière de courir que l'autre, qu'il y a des foulées qui ne blessent pas alors que d'autres blessent, et qu'il est conseillé de changer de foulée. Les éléments vont plutôt même dans le sens inverse. Là, on collecte l'ensemble des éléments. dans les 4 semaines qu'on suivit sur les personnes qu'on a à l'étude, on a 20% dans les 4 semaines qu'on suivit un changement de foulée qui se sont blessés. Donc, ça augmente la probabilité de blessure, visiblement. Maintenant, je vous propose de vous lever, si vous voulez bien. Allez-y. Faites vite, parce que vous mangez mes 6 minutes, là. OK, vous mettez vos bras comme ça. Et vous pouvez crier, oh, 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 non, je déconne. Maintenant, très vite, vous croisez vos bras. Croisez. Vous croisez, vous les mettez sans dessus-dessous, comme ça. Et vous regardez si vous avez le bras gauche ou le bras droit qui est au-dessus. OK. Maintenant, vous remettez vos bras dans leur position. Et puis, si vous aviez le bras gauche qui était au-dessus, vous allez mettre le bras droit au-dessus. C'est parti. OK. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y en a 2, 3 qui s'emmêlent les pinceaux. Vous pouvez faire la même chose avec vos mains. Vous mettez les mains comme ça. Et vous venez croiser vos doigts très vite. Repérez maintenant si c'est le doigt gauche qui est au-dessus, c'est-à-dire le pouce gauche ou le pouce droit. Déjà, vous avez repéré que parfois c'est pareil, parfois non. Au sein de la même personne. Enlevez et remettez en inversant. Et la plupart du temps, vous allez vous planter, vous allez mettre plus d'énergie. Vous venez d'exprimer... Merci, vous pouvez vous asseoir. Vous venez d'exprimer ce que c'est qu'une préférence. C'est génial. Des éléments qui sont engrammés en vous, qui vous rendent plus efficace en moins de temps, donc plus économiques pour aller à un résultat. Ces préférences, on en a partout. Pourquoi un coup le bras pouvait être à gauche et un coup la main pouvait être à droite parce que ce n'est pas le même niveau de votre colonne vertébrale qui contrôle un geste ou l'autre ? Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de venir inverser de manière systématique ? Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit, si vous êtes droitier, d'écrire avec la main gauche ? Or, les modes ont amené ça et c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est... On vient de vivre cette préférence. C'est de courir autant que vous pouvez. Je te propose déjà d'y aller. Vas-y, tu cours entre là et puis là. Ce n'est pas très long. Tu cours comme tu te sens. Avec chaussures ou sans chaussures ? Avec tes chaussures. Vas-y. OK, encore une fois. Très bien. À toi. Parfait. Est-ce que c'est déjà les mêmes formes de corps ? Attention. À toi. À toi. OK, super. Vous pouvez venir les trois maintenant ici puis vous aligner. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste repérer une forme de corps. Alignez-vous. C'était mal. OK, tu te mets juste ici. Tu te mets là. Vous me laissez juste un petit peu de place derrière. Je vais te demander... Je vais pousser ça. Je vais te demander de me donner la main. Tu me donnes la main. OK. Bouge pas. Tu me donnes la main. OK. Et tu me donnes la main. OK. Maintenant, je vais vous demander... Je vous dis juste après pourquoi je fais ça. Je suis en train d'exprimer, de regarder ce que peuvent être leurs préférences. Maintenant, je vais vous demander de mettre vos masses sur l'arrière, c'est-à-dire de vous mettre dans cette position. Mettez masse sur l'arrière. Donc ton poids sur l'arrière, sur les talons. Et je regarde si ça circule le long du tronc cérébral. Si ça circule, ça veut dire qu'il est coordonné et qu'il est gainé. Le gainage, c'est un élément de coordination. J'essaie de le bouger, il est très solide. Donc j'essaie de le bouger, il est très solide. Maintenant, va sur l'avant. Tu te mets comme ça, tu mets ton poids sur l'avant. Tu mets ton poids sur l'avant, tu rapproches un peu tes pieds. Essaie de tenir. Même si je mets beaucoup moins d'énergie que tout à l'heure, il bouge comme une feuille. Pourquoi ? À toi. Essaie de tenir. Maintenant, mets-toi sur l'avant. Et pourquoi là, il est très solide ? Mets-toi, mets-toi sur l'arrière. Plie, essaie de tenir. Va sur l'avant. Essaie de tenir. Et il n'y a plus rien. Ça veut dire que si je change l'endroit où le poids est placé, je change l'ensemble de votre coordination. Pourquoi ? Parce que là-dedans, il y a quelque chose qui deal tout le temps, chaque seconde, avec l'apesanteur, pour activer ce que vous êtes ou activer quelque chose que vous n'êtes pas. Et ça se voit tout de suite. Alors pourquoi ? Tiens, tu peux venir ici, c'était toi qui tenais sur l'avant. Motricité qui est de type aérienne. Pourquoi j'ai demandé ? Je pourrais te demander de prendre ça. Prends-le. On regarde comment tu le prends. Je peux te demander maintenant de prendre ça. On regarde comment tu le prends. Regardez la position de la main. Ne bouge pas ta main. Essaie de prendre ça. Ne bouge pas ta main. Et regarde comment était ta main au moment où tu l'as pris. Les aériens prennent les objets par le dessous. Les terriens prennent les objets par le dessus. Pourquoi ? Parce que c'est une connectique différente qui vient chercher des chaînes musculaires différentes, que les terriens dealent avec les chaînes qui sont ici pour une simple raison. Il n'y a pas fallu tomber. Si je me suis mis sur l'arrière, j'avais les muscles qui étaient sur l'avant, qui étaient plus efficaces. Si je me suis mis sur l'avant, c'est que j'avais les muscles qui étaient sur l'arrière, qui étaient plus efficaces. Donc, quand j'interagis avec le monde, j'interagis avec les chaînes musculaires qui sont plus proprioceptives, qui sont meilleures chez moi. Si je contracte la chaîne musculaire postérieure, ma main fait ça. Si je contracte la chaîne musculaire antérieure, ma main fait ça. Donc, tout ça, c'est une histoire d'équilibre et de deal avec la pesanteur. La foulée n'est que l'expression d'un ensemble de motricité qui nous caractérise depuis que nous sommes nés. Merci. Merci, Cyril. Merci, messieurs. Merci, Cyril. L'avis de Solerberg. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, j'essaie d'être rapide. Il y a une réalité, il vous l'a démontré. Donc, elle est incontestable. Il y a en effet des gens qui ont différentes motricités. C'est incontestable. Il y a des gens qui ont des préférences motrices. Comme il y a des gens qui sont gauchers, il y a des gens qui sont droitiers. Après, ça, on va dire que c'est... On ne va pas tomber dans la caricature, mais c'est un petit peu une caricature. Ça, c'est l'inné. Après, en partant de l'inné, vous avez l'acquis. Donc, évidemment, vous allez évoluer. Vous allez apprendre des choses et ça va vous faire évoluer. Moi, ma conception de ce que je vois, c'est qu'on ne peut pas prendre un coureur comme ça qui ne sait pas courir et chercher à le classer immédiatement et déterminer qu'il va être dans tel et tel camp. Non. D'abord, on va lui apprendre à courir. On va lui apprendre... On va lui expliquer certains mécanismes. On va lui expliquer certains mécanismes. On va lui donner certains conseils biomécaniques. Et une fois qu'il les aura intégrés, on va voir comment on réagit. Aux ateliers, j'ai des coureurs qui sont en effet plus sur le talon et d'autres qui vont être plus sur l'avant-pied. C'est normal. Mais ça n'a rien à voir avec... On va prendre un exemple très précis. Si vous prenez un coureur qui ne sait pas courir, qui attaque du talon, en général, il va poser son talon avec le tibia penché vers l'arrière. C'est-à-dire qu'en fait, sa cheville va rentrer en contact avec le sol alors que son genou est derrière. Ça, vous pouvez s'attourner dans tous les sens. Ce n'est pas un bon geste biomécanique. Ce n'est pas une question de préférence motrice. Ce n'est pas un bon geste biomécanique. Si vous êtes un coureur talon, vous allez quand même chercher à poser votre pied de sorte que la cheville soit verticale, voire idéalement, même mieux, que la cheville soit derrière le genou. Voilà. Parce que ça crée beaucoup moins de freins et ça crée moins de traumatismes. Donc voilà, c'est un exemple. Donc, il faut bien comprendre que à haut niveau, c'est un outil extrêmement intéressant que celui de Cyril. Vous prenez des champions et vous allez voir qu'en effet, ils ont des caractéristiques qui sont très, très marquées. Et vous n'allez pas transformer un terrien en aérien sinon vous restez dans une impasse. Mais quand on parle du coureur lambda, le coureur lambda, il est plutôt dans une sorte de gloubi-boulgaré, excusez-moi l'expression, quant à sa technique de course. Donc, il faut d'abord lui expliquer. C'est lui faire prendre conscience de certains apprentissages. et après, on va le classer, on verra s'il sera terrien et aérien. En effet, il ne va pas vouloir forcer quelqu'un qui a tendance à arriver sur le talon à le forcer à être avant-pied. Ce serait une erreur. Mais il ne faut pas non plus prendre l'argument, et je vais finir, de se dire, ah ben c'est bon, ça y est, je suis terrien, donc je talonne. Ben, je n'ai pas besoin d'apprendre à courir parce que je talonne. Allez, je talonne, c'est normal, je suis aérien. Il y a M. Cyril Gien qui m'a dit que j'étais terrien. Donc, ce serait même bête que je cherche à apprendre à courir. Ça, à mon avis, et d'ailleurs, je parlais avec Cyril au début de la conférence, ce serait un contresens. C'est vraiment un contresens. Très bien. Frédéric ? Moi, j'aimerais juste que vous pensiez un instant à Oscar Pistorius. Vous l'avez, là, dans la tête, Oscar Pistorius ? Et regardez... Non, pas quand il est en prison, mais regardez plutôt la lame qu'il a pour courir. Et puis, il y a des associations en France, mais partout dans le monde, où, justement, pour les amputés trans-tibiaux et même les autres amputés au niveau des jambes, où on voit des lames de course. Eh bien, quelle que soit la vitesse à laquelle court la personne, la lame a une forme de pied-talon décollé. Vous ne verrez pas une lame de course avec une attaque-talon et puis après, avant-pied. Si les ingénieurs avaient pensé que l'attaque-talon était plus efficace, ils nous auraient fait des lames de course avec une attaque-talon. L'avantage de passer justement avec cette technique avant-pied permet de jouer sur l'élasticité que n'aime pas Cyril puisqu'il veut nous faire ressembler à une balle qui roule par terre. Seulement, j'ai beau regarder mon corps, je ne ressemble à tout sauf à une balle qui est capable de rouler par terre. Après, la question qu'on pourrait se poser finalement, c'est sommes-nous adaptés à la course à pied ? Si ce n'est pas le cas, oui, il nous faut des chaussures avec un amorti au niveau du talon, avec un arrondi qui va nous permettre justement de rouler. parce que je pense que vous avez tous remarqué que les chaussures de course à pied ont une forme arrondie et puis même ils vont dans les magazines quand ils font des tests. Vraiment, c'est assez intéressant de voir les critères de test au niveau des chaussures. Ils vont vous dire oui, cette chaussure vous permet de ne pas taper mais courez pieds nus, attaquer par le talon, vous allez voir que vous allez taper des pieds. Courez pieds nus dans une descente en attaquant talon, vous allez voir que vous tapez encore plus des pieds. Maintenant, mettez la chaussure miracle qui est arrondie en dessous, attaquez talon, vous verrez, vous roulez et vous prenez la forme de la balle de tennis de Cyril. Donc, la question fondamentale c'est sommes-nous adaptés à la course à pied ? Non, on va mettre des chaussures qui nous permettent d'avoir de l'amorti. Oui, nous sommes adaptés dans ce cas-là, on n'a plus besoin de ce matériel-là, on va pouvoir passer sur autre chose. Donc, on avait Pistorius. Après, sur l'aspect boîte qu'aime bien Cyril, de nous mettre dans des petites boîtes en disant t'es aérien ou t'es aérien, prenez Zinedine Zidane. Il avait un déficit de motricité au niveau de sa jambe gauche. Il a tellement travaillé sa jambe gauche qu'à un moment donné, il ne savait plus quelle était la jambe avec laquelle il avait le plus d'aisance. Ça veut dire qu'il a cherché à développer quoi ? Le côté ambidextre. Vous prenez un golfeur. Le golfeur, il swing toujours de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Entraînez-le à développer son système musculaire antagoniste, c'est-à-dire le mouvement qui est opposé à ce qu'il fait habituellement et vous allez voir qu'il va gagner en efficacité. Les tennismans, pendant une période, on leur laissait, du moins, on ne faisait pas une musculation ou un travail musculaire pour rééquilibrer les asymétries que généraient leurs pratiques sportives du fait que c'est un sport asymétrique. Maintenant, on cherche à rééquilibrer. Vous prenez le snowboard alpin. Snowboard alpin, soit vous êtes gouffi, soit vous êtes régulard. Eh bien, pareil, la problématique de ces disciplines asymétriques, c'est de construire un corps asymétrique avec les lésions qui vont aller avec. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? A développer de l'asymétrie. Ça veut dire qu'on ne va pas s'enfermer dans un constat car ce que propose Cyril pour moi, c'est un constat à un moment donné et face à ce constat, eh bien, on a un champ des possibles face à nous pour développer notre potentiel. Alors, j'avais marqué que j'étais d'accord à 91%. Je t'avais quand même donné un pourcent de plus parce qu'on avait déjà discuté dans le passé sur plein de choses et j'aime beaucoup ton côté scientifique. Quoique, tout à l'heure, ça m'a inquiété ton côté scientifique. En fait, on a fait un peu la même chose que vous avez fait avec les terriens et les aériens. On avait mis le sujet à Québec et puis là, on a regardé pour essayer de les catégoriser puis on les a mis en… On avait finalement deux catégories initialement et ça ressemblait un peu aux terriens et aux aériens. On n'appelait pas ça tout à fait de la même manière. Alors, on avait deux catégories finalement initialement et finalement, c'était quand même difficile de caser tout le monde dans ces deux catégories. Il fait qu'on en a fait quatre et finalement, ça ne marchait pas non plus. Alors, finalement, on a eu mille catégories. On avait mille sujets et en fait, on revient un peu à la même chose, c'est-à-dire que tout le monde court différemment puis on sera d'accord sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'il faut être prudent de faire des catégories. Par contre, moi, j'ai un client, un patient qui vient me voir et lui, il a deux objectifs quand il vient me voir. Cette personne-là spécifiquement, c'est que cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est ne pas se blesser et performer et à partir de ça, moi, je me questionne dans quelle mesure il y a des choses que je peux faire avec elle d'un point de vue biomécanique parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi pour justement la rendre d'une part plus efficace et plus sécuritaire. Et c'est là probablement où on ne s'entendra pas et on débattra tout à l'heure quand je vais présenter ma section en fin de compte sur les études sur le sujet parce qu'on a quand même des bonnes évidences actuellement. En fait, il n'y a rien qui est tout noir, tout blanc. On est toujours dans la nuance de gris mais il y a quand même des tendances de l'évidence qui nous orientent vers des pratiques plus adéquates. Et s'il y a un constat aussi qui m'interpelle et là, je rejoins vraiment Fred et Sol Arberg là-dessus, le constat en fin de compte c'est qu'actuellement, il y a 90 % des gens et plus qui attaquent du talon. Il y a à peu près 6-7 études sur le sujet. Les dernières études sur 10 km récréatifs au Brésil et aux États-Unis sur 2 000 coureurs sur marathon, on monte même à 95 % le curseur des attaqueurs talons. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont du talon. La cadence moyenne chez le coureur récréatif est de 155 pas par minute et surtout, 90 % des gens en Amérique du Nord comme en Europe ont des chaussures avec un indice minimaliste plus petit que 30 %. Ça veut dire quoi ? Des grosses chaussures modernes, technologiques. Alors Cyril, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que nous sommes devenus tous des terriens artificiels ? J'ai surtout peur qu'on devienne tous des aériens artificiels. Alors je vais essayer de reprendre peut-être les 10 minutes de débat. C'est parti. Alors sur le côté scientifique, ne t'inquiète pas. Donc là, c'est mis en mode clinique parce que c'est difficile de reproduire une étude scientifique. Mais tout ce que j'ai évoqué, en fait, on l'a démontré. Donc ça va venir au fur et à mesure dans des publis. Il y en a déjà 4 là-dessus. Il y en a un ensemble d'autres où on a relié, par exemple, l'ensemble des éléments sur la stabilité en statique à la manière de courir aux paramètres biomécaniques de la course. Le deuxième point qui a été avancé, c'est le talon et puis l'angle du tibia. Si je présente, je vous mets là pour que vous puissiez un peu voir. Si je présente... Je vais essayer de passer. Si je présente mon talon, voilà. Si je présente mon talon ici, ça va. Si je présente mon talon ici et que je garde la jambe tendue, ça s'appelle du talon extension. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème. Maintenant, si je présente mon talon ici et que je fais une flexion avec le haut, déjà, qu'est-ce qui se passe ? Même si je ne change pas cet angle-là, déjà, je quitte mon talon. Donc, j'ai touché talon et je suis prêt à avancer, à aller sur l'avant finalement, à faire un talon passé poussé. Donc, déjà, le champ de la flexion fait sortir du talon. C'est un contact, c'est un prime contact et après, je roule. Ça, c'est le deuxième point. Donc, ça veut dire que ce qui pose un souci, ce qui est raconté par les techniciens de l'athlée, c'est ça. On est tous d'accord. À partir du moment où je fais ça, je peux même avoir une présence qui est très importante de talon et que je plie au-dessus, j'enroule. Et là, je ne mets pas de force, contrairement à ce que l'on dit. Il n'y a pas de force en dynamique sur du talon chez les gens qui enroulent. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la notion de la boîte que tu évoquais. C'est l'inverse d'une boîte. Je pense qu'on est plus en boîte à dire à tout le monde d'aller sur l'avant-pied que de dire on a des tendances dans notre constitution le long des trois plans de l'espace. Il y a des gens qui vont plus haut, d'autres qui fléchissent plus. Il y a des gens qui vont plus vers l'avant, d'autres qui vont plus vers l'arrière. Il y a des gens qui vont plus à droite, il y a des gens qui vont plus à gauche et que ça, c'est présent depuis notre origine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'adapter. Pour moi, il y a deux réalités. Il y a repérer le long de ces curseurs, les trois plans de l'espace qui fonctionnent ensemble pour nous faire bouger. Il y a repérer où on en est à un moment donné et puis à se dire où on souhaite aller. Je fais bien une grande différence entre repérer ce qu'il y a une personne et puis dire où on doit aller. Si je suis très avant-pied, très rebond et que je vais aller faire l'ultra-trail du Mont-Blanc, à mon avis, j'ai un petit souci. Donc c'est toujours un triangle des Bermudes avec d'où je viens, où j'en suis. Si j'ai douleur sur le tendant d'Achille, je continue à dire que je vais sur l'avant des pieds, on doit aussi se poser la question de savoir si ce n'est pas l'inverse qu'il faut faire. Donc c'est plus des curseurs pour percevoir où sont les personnes pour justement pouvoir proposer la réponse qui est celle que tu proposes. Donc c'est pour moi une tentative de mieux comprendre les personnes en se disant qu'on a tous été placés le long de curseurs différents et en comprenant ces curseurs et en les respectant, on peut comprendre l'étape d'après. Allez, on peut réagir. Oui, juste un petit truc. Je suis assez d'accord quand même qu'il faut être prudent aussi de démoniser l'attaque de talons et là, tu l'as quand même bien démontré, en fin de compte, l'attaque de talons est un des paramètres biomécaniques qui, en fin de compte, peut faire en sorte qu'on augmente les vitesses de force d'impact qui sont la problématique qu'on identifie actuellement en lien avec les blessures. Je reparlerai de ça tout à l'heure. Mais il y a quand même une petite étude intéressante de Mercer qui faisait une corrélation directe entre la vitesse de la force d'impact et l'angle pied-sol. Donc, plus l'angle pied-sol est important, plus le pied est armé en dorsiflexion, plus la force d'impact va être importante et plus donc, comme cette force d'impact est corrélée aux pathologies, plus on peut supposer que ces individus-là vont développer des problématiques de coureur. Après, effectivement, il ne faut pas juste focusser là-dessus puis il y a toute une autre dynamique de course qui peut atténuer les forces d'impact et les chocs qui viennent d'ailleurs que la position du pied au sol. Tu sais comme moi que le paradigme de la force d'impact, il y a beaucoup à dire dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de tout ce que tu viens de dire. Alors, le problème, c'est que si on n'est pas sûr d'absolument rien de tout ce qu'on a dit depuis le début. Et c'est ça la problématique. Et c'est là que je parlais tout à l'heure des nuances de gris. Non, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire des débats parce qu'on n'est sûr d'absolument rien. Mais en fin de compte, dans la nuance de gris... Il n'y a pas de tendance. Ah non, alors là, il y a une tendance extrêmement claire sur le vertical loading rate. Alors, si tu lis que Ben Onig, qui lui croit à l'étude de 1989 de Benslen, qui est la seule étude qui cite quand il n'est pas d'accord avec ce vertical loading rate. Maintenant, il y a deux revues systématiques. Il y a quatre revues prospectives. Et il y a quatre semaines, il y a l'étude de Chan, très intéressante, qui a montré en plus qu'en modifiant les vitesses de force d'impact, on arrivait à réduire de 62 % l'incidence des blessures avec un follow-up de un an. On commence à avoir une science qui est de plus en plus solide et même si on est dans la nuance de gris, on commence à être dans le gris foncé. Peut-être, puis on ne va pas, peut-être vous laisser un peu me parler là-dessus. Enfin, si on reprend l'ensemble des éléments, gardons à l'esprit, je pense que là, on peut être d'accord qu'il y a différentes manières d'atténuer, considérons qu'il y a un impact, il y a différentes manières d'avancer, différentes manières d'atténuer un impact. Il y a une manière qui consiste à mettre l'avant-pied et à plutôt limiter les articulations et il y a une autre manière qui consiste à rouler et donc plutôt à utiliser une grande mobilisation des articulations. C'est deux manières différentes d'avancer, donc d'être en contact avec le sol. Et ce que l'on a pris, le fait de dire ça, c'est pas bon, on est tous d'accord, de la même manière que faire ça, c'est pas bon. Si vous courez comme ça, ça n'ira pas. Donc il y a des extrêmes autour desquels on ne va plus, mais au centre, il y a beaucoup de possibilités, c'est-à-dire des processus d'optimisation. Fred, on est en partie. Tu t'es redressé, là je te vois. Oui, je me suis redressé, j'ai une question. Mais finalement, quelle chaussure faut-il pour les terriens ? Pardon ? Quelle chaussure faut-il pour les terriens ? Alors de nouveau, je reprends mon triangle des Bermudes, où j'en suis et où je souhaite aller. Si on interroge les terriens, la plupart de ces éléments sur terriens et aériens viennent d'un endroit, c'est d'avoir écouté les gens. De cette dix, il y a de l'intelligence dans la vie. Si on avait entendu les diététiciennes savoir ce qu'on doit boire, on serait tous morts déshydratés. Et si on avait entendu les techniciens pour savoir comment on doit courir, eh bien on ne serait pas là. Donc ça ne veut pas dire que les techniciens n'ont pas d'importance. Je continue de dire pour moi qu'ils ont de l'importance. Mais pas dans le fait de dire c'est évident qu'il faut faire cette chose plutôt que celle-là. Parce qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse et qui est très intelligent. Donc si j'écoute ce que disent les terriens, ils préfèrent par rapport aux aériens avoir plus d'interface, plus de talons pour sentir leurs talons et ensuite rouler. Donc dans ce cas-là, les terriens sont des mutants qui n'ont pas eu de chance et qui ne savent pas courir. et qui, pour courir, sont obligés d'utiliser des chaussures avec une grosse interface. Pas du tout. Parce que les gens, là aussi, il y a plusieurs publics qui montrent qu'on est dans un monde particulier. On a créé des routes, on a créé des pistes, on a créé des schémas très durs. Et donc on s'est mis de l'interface pour venir limiter cette dureté. Les gens qui posent le talon, et plus ils posent le talon et plus ils font de kilomètres, par exemple, plus ils ont de capitons plantaires. Donc ils ont mis en place entre les capitons plantaires, les capitons sous le talon et l'ensemble des articulations, un grand système qui est un système d'amorti. Donc je mets du dur, mais je ne suis pas bête. En même temps, je mets du mou. Il n'y a pas de mutants, en fait. Solarberg ? Réveille-toi, Solarberg. Je suis noyé. J'allais faire un peu la remarque symétrique de celle de Blaise, parce qu'il faudra me croire sur parole. Quand on forme les gens à une nouvelle technique de course qui, je vais simplifier, mais je vous renvoie à mon livre, qui adopte un geste qui est beaucoup plus un geste de la course à pied et beaucoup moins un geste de la marche. Donc je n'aime pas tellement la distinction terrien-aérien, je n'aime pas tellement la distinction talon-avant-pied. Pour moi, ce qui est important, c'est le geste. Le geste n'est pas le même. On pourra revenir... Je n'ai pas du tout le temps d'élaborer, mais on est sur ce geste. Ce qu'on voit, c'est qu'à la fin des ateliers, je vous dis, il y a 90% des gens qui disent qu'ils ne reviendront pas à leur foulée antérieure, ce qui est un geste de marcheur. Voilà. Donc c'est un peu symétrique avec ce que dit Blaise. Alors donc ce serait bizarre, parce que si c'est des aériens, ça veut dire qu'à mes ateliers, normalement la proportion qu'a rappelé Blaise, c'est exactement l'inverse. Donc a priori, à mes ateliers, il devrait y avoir 10% des gens qui disent « Oui, moi je garde cette foulée, 90% qui disent « Ça ne me va pas, il me faut que j'arrive sur le talon, il faut que je déroule mon pied parce que je suis beaucoup plus confortable avec ça. » On voit que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc je ne sais pas si on n'a peut-être pas les mêmes curseurs avec Cyril entre ce qu'on appelle terrien et aérien et surtout ce qu'on appelle attaque talon, attaque milieu de pied. Moi, je suis beaucoup plus dans un geste. Quand on se rapproche du geste de la course qui correspond à ce qu'a dit Frédéric, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça fonctionne avec des lames de carbone parce que c'est ce geste-là qui va faire fonctionner la lame de carbone. Si vous avez un geste de marcheur, vous n'allez pas avancer avec la lame de carbone. Quand on adopte ce geste de coureur, on le garde. Parce que c'est le geste qui correspond à votre anatomie, que vous soyez terrien ou aérien, c'est le geste sur lequel on est construit. On est construit pour courir comme ça. Alors, peut-être qu'après, en effet, avec ce geste, on va avoir une tendance, une dominante plutôt terrienne, une dominante plutôt aérienne. Certains arriveront plutôt avant-pied. D'autres, je vous dis, arrivent plutôt, alors avec Vlaise, on a tendance à appeler ça le talon proprioceptif. C'est-à-dire que le contact au sol sera plus sur le talon. La chaussure a une influence. Si vous avez du drop, pas de drop, ça a une influence. La vitesse a une influence aussi. La longueur de la foulée. Moi, je crois que je suis légèrement talon quand je ne cours pas très vite. Quand j'accélère d'un pied, en plus, sur les deux pieds, voilà. Très bien. On arrive au bout des dix minutes. En quelques secondes, tu veux conclure sur cette question ? Peut-être cette notion, on a construit, la bonne nature de l'homme, c'est d'aller sur l'avant. Eh bien, dis-moi pourquoi. C'est la bonne nature de l'homme. Ce que l'on peut voir, et ça, c'est vrai, qu'il y a des contraintes dans l'environnement, il y a un type de motricité qui nous amène plutôt vers la vitesse. Pour moi, nous sommes dans une société de la vitesse et on valorise cette motricité qui est la motricité aérienne. Il y a un type de motricité qui s'approche davantage de la marche, qui est une motricité qui amène dans la durée, qui est plus durable et qui va moins vite. C'est la deuxième étude qu'on a faite. Si on pose la question aux personnes de dire courrez à la blure qui vous fait plaisir, les terriens courent moins vite que les aériens parce qu'ils ont plus d'abord la propension à la durée, donc ils ne s'entraînent pas de la même manière, alors que les autres ont plus une propension à même niveau énergétique à la vitesse. Donc, il y a des niveaux liés à l'environnement et ensuite, il y a comment je m'adapte à mon environnement. Merci, Cyril.